Voilà, donc je vais vous présenter en fait une réflexion de clinique thérapeutique et qui procède d'une recherche translationnelle où on a réfléchi du fondamental à la clinique et de la clinique. Ce qui pouvait justifier l'efficacité obtenue en intégrant des stratégies comme l'acupuncture, entre autres, mais également une réflexion de physiologie s'adressant à l'échec thérapeutique rencontré dans la population des douloureux chroniques ou aux tolérances médicamenteuses ou effets secondaires. Alors mon parcours, en fait, j'ai commencé il y a très longtemps, c'était dans les années 80 où je suivais une formation de médecine traditionnelle, mais également de gynéco-obstétrique. Et j'ai été formée dans le creuset du docteur François Bourreau, qui, à l'époque, dans les années 80, intégrait l'acupuncture au sein des services hospitaliers de l'hôpital Saint-Antoine et faisait lui-même une recherche fondamentale sur la neurostimulation transcutanée, le réflexe R3 avec Jean-Claude Villers, etc. Bon, alors après, on a eu la chasse aux sorcières, donc ça, on y a assisté, les guerres de clochers, on les a traversées et en 90, j'ai été amenée, pour des raisons familiales, à vivre à Bruxelles, où l'opportunité de créer un centre de la douleur avec une anesthésiste algéologue formée à la Riboisière s'est présentée. Et grâce à ça, on a décidé de faire, d'implémenter en Belgique le modèle comme on le pratique à Saint-Antoine, mais également des modèles américains de paie-médecine intégrative qui étaient émergents. Et donc, cette réflexion de physiologie et de thérapeutique procède de toute cette réflexion de 30 ans en collaboration en Belgique. Donc, la douleur chronique... Alors, attendez, là, il faut que je trouve la flèche. Oui. Oui, c'est ça. Et donc, la douleur chronique est un problème de santé publique. Et également, on voit apparaître actuellement une autre question de santé publique. Et cette réflexion de physiologie peut s'adresser à toutes les maladies chroniques où on se trouve confronté à une augmentation statistique de ces maladies chroniques. Donc, on voit qu'en Europe, 75 millions de douleurs chroniques, 7 millions en France. On en a les opioïdes forts et la question centrale actuelle dans les traitements. La douleur liée au cancer, mais qui est donc qui représente 3% de cette population douleur chronique, mais également sous-estimée dans le suivi de la maladie cancéreuse. Et évidemment, un fort impact sur la qualité de vie. Alors, le problème qui s'est posé, vous le connaissez tous, c'est le système de soins de santé qui s'adresse aux symptômes et qui vise à réduire la douleur, avec peu d'attention pour la prévention, le développement et la persistance des conséquences de cette situation de douleur chronique. Et aussi, l'alliance thérapeutique avec le patient. Et la plupart des traitements sont basés sur le modèle biomédical, monodisciplinaire, et on s'adresse à un problème somatique. De là, déjà, alors j'étais encore à Saint-Antoine, j'avais des interrogations, et nous avions des interrogations sur pourquoi certains patients, on avait bien moins de stratégies médicamenteuses, et pourquoi certains patients étaient en échec thérapeutique, n'avaient aucune réponse, aucune amélioration. Il y avait le problème de la douleur et de la tolérance médicamenteuse, douleur et sensibilisation, où les neurosciences, depuis ces 10-15 dernières années, nous ont apporté des réflexions intéressantes. La chronicité sur l'état général, c'est-à-dire que quand on conçoit la douleur chronique comme une perte d'homéostasie générale avec une perte des rythmes fondamentaux de la santé comme le sommeil, la vie sociale et au niveau diététique également des impacts, on peut mieux comprendre ce qui s'enchaîne dans les cercles vicieux. Et là-dessus sont venues les réflexions sur les alternatives ou complémentarités à développer. Et enfin, la réflexion s'est faite sur les associations non médicamenteuses et pharmaconutrition. En Belgique, on a un chercheur qui est à l'université de Liège, et moi que j'ai connu grâce à Bethesda, et qui fait énormément de formation et de réflexion nutritionnelle et de médecine préventive. Alors ce papier vient de sortir, j'avais été sollicité pour la relecture, et ça c'est l'American Pain Society, et en fait il a sorti un white paper sur les evidence-based non pharmacological strategies for comprehensive pain care. C'est intéressant parce qu'il focalise les stratégies non médicamenteuses avec les evidence-based sur les questions qui se posent, c'est-à-dire la complexité de la catégorisation des douleurs, les comorbidités associées à la douleur, les choses que les États permettent, la healthcare workforce, les manques d'effectiveness, c'est-à-dire d'efficacité aussi, et effectiveness sur les stratégies, et c'est là où l'évaluation, on va en parler plus tard, est un modèle qui doit se développer différemment. Et alors aux États-Unis, évidemment, on a ce problème d'abus d'opioïdes et de morts, c'était la question que j'ai posée hier, lorsqu'on me disait que l'acupuncture était mortelle, et donc effectivement on a des statistiques très évidentes sur ces risques. Et donc là, les solutions à proposer sont sur les stratégies non pharmacologiques avec des evidence-based sous-jacentes pour de meilleures pratiques. Et donc à ce sujet, on doit développer des modèles cliniques qui intègrent ces informations avec les modèles médicamenteux. Alors, on s'aperçoit que cette médecine complémentaire, finalement, la douleur est très fort présente dans les statistiques des gens qui consultent. Et ce modèle de médecine intégrative, qui maintenant n'est pas encore très développé en France et en Belgique, mais quand même beaucoup en Allemagne et aux États-Unis, où tout hôpital universitaire a un centre de médecine intégrative, ce qui est intéressant, c'est la manière dont on aborde le patient, et on s'aperçoit que la médecine de la douleur, avec son modèle biopsychosocial, est en lui-même un modèle de médecine intégrative. Donc, la notion de prévention en médecine de la douleur, ça, c'est toujours la progression de la réflexion sur le modèle thérapeutique. On se trouve en pré-host post-op avec des patients qui sont tout à fait inégaux par rapport à la douleur, à l'histoire de la douleur. Et donc, il y a un enjeu aussi dans les phénomènes de sensibilisation et de dépistage des patients à risque, et aussi de faire ce qu'on appelle maintenant à l'Université de Louvain, une consultation de douleur translationnelle, avec le professeur Lavandome, qui s'intéresse aussi à la nutrition, et suspecté devant une douleur d'évolution anormale ou une modification de la symptomatologie intendue, et peut-être susciter un avis en clinique de la douleur pour venir en prévention. On s'aperçoit, on sait qu'il y a une hyperalgésie en post-op par les OPSC. Et puis, enfin, ce concept d'analgésie protectrice qui peut éviter les phénomènes de boucle réflexe et de sensibilisation périphérique et centrale. Donc, l'anamnèse, finalement, aboutit, en prenant en compte différents paramètres, à un phénotype de douleur individuel. Et donc, on a un traitement multidimensionnel individuel. Dans cette anamnèse, la cause de la douleur, quand elle est connue, mais également, on analyse les facteurs contribuants et les sous-jacents génétiques. Alors, la médecine intégrative s'adresse à différents niveaux qu'on retrouve dans le biopsychosocial. Et on voit apparaître, comme l'a cité tout à l'heure, ce concept d'épigénétique. On s'aperçoit que l'environnement a une forte action sur la réponse à la fois physiologique et thérapeutique. Et donc, dans une médecine plus personnalisée, on prend en compte tous ces éléments. Et la médecine dite alternative ou complémentaire a une place à jouer dans cette modulation épigénétique. Et dans ces publications, justement, c'est très intéressant de noter toutes ces actions qui sont à la fois... Alors, il y a deux points que je développe aujourd'hui. On ne peut pas parler de tout. Mais la notion du microbiome et le gut-brain axis dans la sensibilisation à la douleur et également les drogues et leurs actions et les médecines complémentaires. Donc, le mécanisme, je ne vais pas le développer, mais il y a des effets directs, des effets indirects de la médecine intégrative. Alors, ça peut être l'acupuncture, mais on a ces cercles qui s'implémentent pour modifier les réponses à la fois au niveau biochimique ou indirect au niveau cellulaire, via les cascades d'enzymes et aussi au niveau de la mitochondrie. Alors, l'hyperalgésie, elle est au niveau cellulaire. On s'aperçoit que même... Alors, une notion au niveau infectieux, c'est que même s'il y a une infection qui n'est pas symptomatique, on s'aperçoit que ça peut sensibiliser les nocicepteurs périphériques. C'est le roisseur Plaquy de l'Université de Louvain qui nous a fait cette présentation il y a quelques années et alors avec un facteur inflammation abagrade, mais qui est sous-jacent. Alors ça, déjà, on a au niveau cellulaire, une hypéalergésie. C'est là où l'acupuncture peut avoir une réflexion complémentaire. La sensibilisation, c'est via les neurotransmetteurs également, alors qu'ils facilitent, je ne vais pas les énoncer, ou qu'ils peuvent inhiber, via les contrôles inhibiteurs des chutes descendants en particulier, qui sont aussi mis en jeu quand on fait un traitement par acupuncture. Et on a aussi ces différences entre le top-down et le bottom-up de la sensibilisation centrale. Donc, de la même façon, on s'aperçoit que le top-down, on trouve que les femmes, c'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Bon. Et alors ça, on a l'explication. En fait, c'est le système limbique qui n'a pas la même physiologie. Mais si, c'est... Bon. L'histoire de famille, ça, tout le monde le sait. Les comorbidités dans la sensibilisation top-down sont plus élevées. Et donc, il y a une augmentation de la sensibilité aux stimulus sensoriels. Et alors là, on a un grand nombre de overlapping, c'est-à-dire de débordements au niveau de la douleur chronique. Là, c'est la théorie de Guy Simonnet, qui est donc à l'Inserm de Bordeaux, qui a fait toute une théorie nutritionnelle, où il propose, dans le cas de maladies comme le cancer, mais également des douleurs chroniques, un régime excluant les polyamines. Alors, par contre, là, c'est pour montrer que selon le contexte, il y a eu déjà une sensibilisation à la douleur préexistante ou à un état basal, la personne post-opératoire va avoir déjà une réaction au niveau de la sensibilisation à la douleur différente. Et toujours dans le but de prévention, c'est réfléchir, qu'est-ce qu'on peut proposer en préopératoire afin de permettre à cette sensibilisation déjà préexistante de ne pas se majorer ? Alors là, dans ce régime en polyamines, c'est intéressant, mais on va voir qu'avec le liquid gut syndrome, on a d'autres réponses qui peuvent être peut-être plus simples à mettre en place. Alors, la tolérance aux analgésiques, donc, on a plusieurs choses. C'est cette sensibilisation avec des cercles vicieux qui s'installent, avec une régulation des récepteurs qui est descendue, une désensibilisation des récepteurs, et cette hyperalgésie qui est l'augmentation et la sensibilité à la douleur. Et c'est là où on se pose la question, dans notre société actuelle, où les habitudes alimentaires sont complètement modifiées, la qualité des produits sont complètement modifiées. De ce qu'on fait quand on prescrit nos médicaments, quelle est la conséquence d'un médicament ? Là, je viens de présenter un topic sur, justement, l'hémorphine qui entraîne un liquid gut syndrome. Quand on prescrit nos morphiniques, est-ce qu'on se préoccupe de ce genre de questions qui pourraient nous aider à peut-être sortir de situations complexes ? Voilà. Et donc, les médicaments, comme vous voyez, ont une action à travers différents mécanismes, dont le liquid gut syndrome, mais également au niveau hépatique, via ces cytochromes qui sont impliqués dans le métabolisme du médicament. Les neurotransmetteurs sont aussi impliqués et le sommeil est un rythme fondamental avec la mélatonine en tête de pont de la cascade au niveau du système limbique en particulier. Et donc, cette mélatonine, maintenant, est aussi proposée pour re-rythmer toutes ces fonctions qui sont perdues, simplement, pas seulement pour la réhabilitation du sommeil, mais également pour, au niveau de l'hypothalamus, induire un rythme fonctionnel. Et donc, vous voyez, de nombreux facteurs de notre vie quotidienne interviennent comme facteurs de perméabilité perturbée. Le stress, en particulier, est prouvé comme entraînant une perméabilité perturbée. Et alors, cette influence de cette perturbation, c'est qu'on a une neuroinflammation à bas grade qui s'installe. Et actuellement, on s'intéresse dans beaucoup de pathologies à cette neuroinflammation à bas grade pour les dépressions chroniques, entre autres, la maladie neuropsychiatrie, qui a beaucoup de travaux qui émergent en neurosciences également. Et donc, les infections, mais également les médicaments et les xénobiotiques. Voilà. Et la diète, évidemment. Donc, le Gut-Brain Axis, très à la mode. Il y a un livre très drôle d'une allemande brillante qui a fait ses commentaires sur le sujet et qui a fait une grosse recherche. Effectivement, notre intestin est au milieu de ce fonctionnement qui peut participer à la sensibilisation à la douleur et ça modifie la nociception. Et la dyspiause intestinale qui est en fait une écologie intestinale où il y a un microbium perturbé mais également des bactéries pathogènes qui entraînent cette inflammation, interviennent dans la sensibilisation à la douleur. Ça, c'est les prérequis pour la réflexion thérapeutique. Voilà. Bon, actuellement, beaucoup de publications, si vous regardez PubMed, les publications, vous avez vraiment au niveau des probiotiques, du gut microbiote, beaucoup de stratégies thérapeutiques qui sont recherchées. Je passe sur les moyens éventuels qu'on peut mettre en place en clinique thérapeutique. Autre chose, c'est qu'en médecine de la douleur, nous sommes amenés à prescrire beaucoup d'anti-inflammatoires et on s'aperçoit que finalement, ça aussi, ça participe de notre dysbiose et l'équigut syndrome. Bon, ça, c'est de l'alimentaire. Et alors, voilà, dans les situations qui sont causées par le liquigut, on s'aperçoit que beaucoup de nos maladies chroniques, troubles du système nerveux central, là, récemment, nous avons présenté un travail sur le microbiome comme régulation épigénétique des désordres neurocognitifs. Et c'est vraiment avec aussi un champ thérapeutique important. Et ces désordres neurocognitifs, on les rencontre aussi en clinique de la douleur parce que les gens sont débordés par leur situation. Donc, il y a cette inflammation chronique au centre de la question et les troubles du système nerveux central. Qu'est-ce qu'on a comme moyen, alors, je dirais plus nutritionnel ou pharmaconutrition ou neutracéutique ? On a le curcuma qui a fait l'objet aussi de nombreuses publications, qui a une action anti-inflammatoire, mais pas que, qui est pluripotente. et donc, on peut proposer différentes stratégies qui sont évidemment à adapter en fonction des situations individuelles et tout cela pour calmer l'inflammation. On doit soutenir aussi les voies anti-inflammatoires. Alors ça, c'est par le biais des acides gras et de nos enzymes et des delta-6 des saturases qui, avec le vieillissement, sont moins performantes. Donc, quel que soit l'apport que l'on fait au niveau nutritionnel qui est actuellement souvent carencé, on peut voir qu'il y a des carences aussi par dysfonctionnement enzymatique. Et là aussi, il y a des cofacteurs qui peuvent soutenir ces voies enzymatiques. Et donc, c'est quand même des choses de physiologie fondamentale qu'on apprenait quand même très tôt dans nos études médicales. Alors, la suggestion, c'est d'utiliser une formule à haut rapport EPA-DHA pour maximiser l'activité anti-inflammatoire. Le stress oxydant, alors, le stress oxydant, c'est au niveau cellulaire, c'est au niveau mitochondrial. La mitochondrie est très impliquée dans les facteurs de vieillissement, mais également dans les régulations de l'homéostasie. Et de la même façon, on peut avoir des nutriments qui participent au soutien de ces fonctions. Là, on n'a pas situé le coenzyme QDIS, il y a vraiment des stratégies. Il y a d'autres publications qui montrent que, par exemple, l'acide lipoïque est très intéressant en termes de soutien de toute cette fonction anti-oxydante et également dans le diabète à une action sur les douleurs neuropathiques. Alors, l'acupuncture, qui est quand même un champ que j'explore depuis plus de 30 ans, il y a quand même presque 500 publications dans la revue Pain qui montrent qu'il y a quand même une sélection dans le comité qui montre la pertinence. il y a vraiment beaucoup de sélections d'articles qui peuvent justifier qu'on intègre l'acupuncture. La question que nous nous sommes posées dans notre équipe, c'est pourquoi on fait l'acupuncture ? C'est-à-dire, on attend le dernier moment pour proposer, tiens, pourquoi pas une stratégie intégrative ou alternative puisqu'on ne sait plus rien faire, après tout, pourquoi pas ? La démarche de réflexion, c'est pas pourquoi pas au dernier moment, c'est tout de suite et le plus préventif possible. Et alors, avec les recherches en imagerie cérébrale, particulièrement à Harvard, avec Napado et d'autres, eh bien, la pain matrix, alors qu'il fait l'objet d'une discussion en disant, oui, c'est le système limbique, etc., mais on s'aperçoit qu'il y a des structures cérébrales qu'on retrouve aussi activées dans d'autres processus thérapeutiques, mais avec la mémoire, avec l'amidale, l'insula, le cortex préfrontal qui sont sollicités et il y a des belles études qui montrent, par exemple, qu'on reconfigure la cartographie qui est perturbée par le stimulus douloureux. Là, ce sont des stratégies qui étaient faites à Villejuif, donc, car il y avait encore Mme Pichard-Léandry et donc le docteur Halimi qui travaillait aussi au centre de la douleur à Villejuif. Et donc, c'est vrai que ça, par exemple, ce genre de stratégie dans notre hôpital qui a quand même 600 lits plus 3 cliniques de 200 lits, on est en train de tout réfléchir en termes de stratégie de prévention sur un pôle orthopédique à 60 chirurgiens. Donc, on a du travail et avec, justement, les convaincre ou peut-être prévenir la douleur dans les situations qu'on repérerait préalablement pour avoir une incidence sur la revalidation post-opératoire, mais également sur la gestion du médicament et son efficacité. Voilà. d'autres recherches ont été faites. C'est un Hollandais que j'ai rencontré à Florence et en fait, il s'est intéressé, il pratique l'acupuncture, c'est un neurologue et pharmacologue et il a fait ce papier sur enhancing acupuncture avec la nathrexone low dose. Et alors ça, c'est intéressant aussi au niveau des phénomènes de sensibilisation. Par exemple, on se trouve avec nos opioïdes qui ont entraîné des perturbations, opioïdes au long cours à des doses graduellement croissantes, éventuellement, des effets secondaires. Excusez-moi. Et donc, la question, c'est toujours le background de ces implémentations, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique, qu'est-ce qu'on cherche à faire et comment on veut être préventif et curatif. Et donc là, c'est aussi une stratégie qui est en train d'émerger et qui a fait l'objet de quelques publications en pain de médecine. Et en fait, on a effectivement en clinique thérapeutique des belles revalidations sur des situations complètement débordées. Également, il y a des indications dans toutes les maladies neurodégénératives. Alors, je vous ai mis cet article parce que voilà, c'est la réponse au docteur Hans sur le fait est-ce que l'acupuncture soulage la douleur et quels sont les risques. Et donc, cette publication qui date déjà de 2011 faisait réponse à une publication où la méta-analyse était vraiment très orientée. Je la cite parce que je crois qu'il faut pouvoir lire la recherche demande qu'on soit capable de regarder nos erreurs mais également tout ce qui se dit sur un sujet. Autrement, c'est partiel. Voilà, donc je reprends les mécanismes rapidement d'action de la lodose naltrexone qui est très intéressante en cancérologie aussi. et il y a un renforcement des... Alors, le mécanisme, en fait, c'est qu'on donne une dose qui, pendant six heures de temps, on la donne en général le soir, entraîne au niveau des récepteurs morphiniques, des récepteurs au niveau central, il y a une régulation qui se fait comme un reset. Voilà, on va dire que c'est un reset. Et à partir de là, on voit qu'il y a des réponses meilleures et au traitement et que la douleur est quand même gérée de façon différente. On voit que ça promeut également la cicatrisation des tissus et agit aussi sur les réactions inflammatoires. Une autre molécule que je vous présente qu'on prescrit, c'est le palmitoéthanolamide, donc c'est Rita Montalchini qui est un prix Nobel qui avait trouvé cette molécule. C'est une molécule que nous avons naturellement dans le cerveau qui a une action sur le système cannabinoïde, mais pas que, et qui a aussi une action anti-inflammatoire et sur la neuroinflammation. Alors, il y a des très belles études qui ont été publiées par Esselinx, le nom a été gommé en bas, qui ont été vraiment des études versus le Lyrica, par exemple, et où on a une efficacité combien ? Je vais y arriver. Je vais essayer. D'accord. Voilà. Et donc, versus le Lyrica et avec une efficacité similaire. Mais en plus, on est plus physiologique puisque on renforce un système qui est déjà naturellement présent. Le curcuma, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, c'est sur les douleurs articulaires et l'inflammation. Et on s'aperçoit que l'efficacité, la réduction des traitements est indépendante de la localisation de l'inflammation articulaire. Alors là, ce sont des cohortes. Nous avons plusieurs cohortes observationnelles parce que pour... Justement, ça a été une discussion hier pour évaluer les interventions complexes. Eh bien, les études randomisées sur des interventions complexes comme ça, on n'est pas très performants. Alors là, c'est juste des case reports d'une des cohortes sur les douleurs osteoarticulaires ou des pathologies comme la polyarthrite rhumatoïdes. Ce qui est intéressant et ce qui a développé notre modèle, c'est que c'est la reproduire les effets et qu'est-ce qui se passe à trois consultations. Et de façon quand même très récurrente, évidemment pas à 100%, ça serait tout à fait optimiste, mais on observe quand même sur trois sessions, en intégrant cette réflexion de ma grande physiologique pour optimiser la réponse en acupuncture, on s'aperçoit que le VA quand même diminue de plus de 50%, ce qui est déjà, je crois qu'on peut s'en contenter. Et donc, les patients déjà récupèrent des rythmes fonctionnels. Évidemment, il y a un soutien également sur un modèle holistique, mais au niveau efficacité de la douleur, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que les gens puissent retrouver une qualité de vie et ça se reproduit. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre hôpital? C'est une Belge encore qui est venue des Etats-Unis, la réalité virtuelle. Alors, on est en train de l'implémenter. On l'a implémentée en cancérologie pour les gestes chirurgicaux, les ponctions de sein, mais également, on l'a implémentée en pédiatrie dans notre service parce qu'on est toute une équipe où je coordonne la fonction algologie pour que les nouvelles, enfin, les stratégies non médicamenteuses soient les plus intégrées possibles et dans les services, on va le faire en gériatrie quand il n'y a pas de troubles cognitifs, évidemment. Voilà. Donc là, on voit que c'est intéressant en anesthésie, gestion de la douleur, cardiologie. Il y a une très belle présentation d'un professeur de Tenon qui fait ça sur des gestes thérapeutiques en radiologie internationale. Voilà. Donc, on a cette recherche translationnelle où la génétique des anthalgiques est au centre de la réflexion sur l'efficacité et la tolérance des médicaments. Au demeurant, comme je viens de le dire, les facteurs épigénétiques interviennent aussi dans cette réponse thérapeutique. L'approche de l'évaluation d'un modèle pareil est plutôt circulaire. Là, c'est une publication de Wallach en 2006 et on voit qu'on a plusieurs voix comme on en a parlé aussi hier pour mettre en évidence ce qu'on fait. Alors là, vous avez le papier dont j'ai parlé qui est le papier la Paint Task Force White Paper. Je trouve qu'il est à lire en médecine de la douleur parce qu'il nous apporte des réponses avec une bibliographie et puis la puissance des Américains parce qu'ils ont un levier financier que nous n'avons pas. Et je pense qu'il y a aussi un champ pour la gériatrie qui est à explorer en intégrant ces moyens thérapeutiques. Alors, la vraie médecine factuelle, dont je vais passer rapidement, mais la charge éthique, jugement d'experts, partager des décisions, la relation patient-clinicien et évidemment où le médecin lui-même en tant que médecin de la douleur doit savoir prendre soin de lui comme ça a été évoqué tout à l'heure parce qu'il y a un taux de burn-out en médecine de la douleur qui est peu commun et de pathologie grave. Il y a une publication qui est sortie dernièrement qui disait combien il y avait des burn-out en médecine de la douleur. Voilà, challenge de l'intégration, l'évaluation méthodologique, les soins diversifs médiolysés qui ne sont pas gérés avec les méthodes conventionnelles. Et il y a ce plan stratégique OMS 2014-2023 que tout le monde peut consulter et qui donne des indications. Alors, ça a abouti à un algorithme. Alors, à droite, c'est un papier où on avait... En Italie, il y a une équipe qui est très, très, très forte dans la recherche du microbiome et de la nutrition. et donc, ça aboutit à une tentative de précision de médecine où on est avec ces voies de la douleur, nos médicaments, évidemment, nos interactions médicaments. Qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport à ces médicaments pour soutenir les effets secondaires, la physiologie générale et la situation diagnostiquée ? Je n'y suis pas encore. Et dans cette approche multidisciplinaire, on voit que c'est une intégration de stratégies nutritionnelles, d'acupuncture et c'est vrai que je crois qu'il faudrait pouvoir faire des cohortes observationnelles vastes pour pouvoir montrer ce qu'on obtient à différents niveaux. Et tout ça participe de l'action sur les facteurs épigénétiques. Voilà. Et j'aime bien cette phrase. Donc, je conclue sur ceci qui a été... Je dirais que je rends hommage à tous ceux qui m'ont enseignée il y a 30 ans parce qu'encore, on n'avait pas autant de moyens techniques, de diagnostics et on réfléchissait la clinique et la physiologie parce que finalement, c'était très important et la relation aux patients était encore bien présente. Alors maintenant, je suis ravie de voir que ça revient par le champ de la médecine intégrative et d'être à Montpellier. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.